L'innovation avec Anne Le Gall, bonjour Anne. Bonjour à tous, bonjour Thomas. Ce matin, la naissance d'un vin d'un nouveau genre qui dérouterait sûrement les oenologues si on en faisait une dégustation à l'aveugle. Exactement, alors je suis venue avec une bouteille, je cache l'étiquette, mais voilà, vous voyez j'ai versé le vin dans un verre. Ça a vraiment la couleur du vin blanc, l'odeur aussi Julie, vous pouvez tester, goûter. Et alors c'est très fruité avec... Le vin blanc à 7h10, allons-y. Voilà, il y en a un deuxième. Hop, on est dans les verres en plastique, c'est un peu l'ambiance faite des voisins. Donc c'est un goût très fruité, légèrement acide. Pourquoi ? Parce que c'est du vin de kiwi. Ah oui, c'est pas vrai. C'est du vin de kiwi, il y a un petit peu de raisin dedans, mais à 85% c'est du jus de kiwi fermenté obtenu par les méthodes de vinification traditionnelles. Et comment quelqu'un peut avoir l'idée de faire du vin avec des kiwis ? Alors c'est d'autant plus étonnant que ce sont deux français qui y ont pensé. Pourquoi le kiwi ? Parce que le kiwi se conserve mal. C'est un fruit avec lequel il y a beaucoup d'invendus, de gâchis. Entre les kiwis mal calibrés et trop mûrs, il y a 10% de la production qui part directement à la poubelle sans aucune valorisation. D'où l'idée de valoriser justement ces kiwis moches mais bons à manger en vin. Mais attendez, je regarde sur votre bouteille là, il y a marqué blanc de kiwi. Donc c'est pas vraiment du vin votre histoire ? C'est exact. En France, sur l'étiquette, il est écrit blanc de kiwi parce qu'on n'a pas le droit en France d'appeler toute autre boisson qui n'est pas issue du raisin vin. Mais à l'étranger, on appellera ça du vin blanc de kiwi. Et c'est un produit qui se vend chez les cavistes depuis 3 mois. Mais c'est alcoolisé ou pas ? Oui, 8,5 degrés à consommer avec modération, évidemment, comme le vin. Et alors là où cette innovation de la start-up Longonia est intéressante, c'est que d'autres fruits qui se conservent mal pourraient être aussi déclinés en vin. Voilà, de la même façon, la mangue, la cerise, l'abricot et même la banane avaient toujours l'idée derrière de lutter contre le gaspillage et d'utiliser des fruits invendus comme matière première. Il y a une grosse production ou pas ? 16 000 bouteilles là pour l'instant. La start-up est lancée depuis 3 mois, simplement. On parlait du gaspillage alimentaire dans le kiosque tout à l'heure, c'est 16 milliards par an en France. 16 milliards par an en France, le gaspillage alimentaire. Merci beaucoup, Edmegaard. Et les vendanges, c'est toute l'année, il n'y a pas de date, ce n'est pas forcément en septembre-octobre. Ah exactement. Vous la lancez sur le vin à 7h du matin, on va jusqu'à 9h. Allez, j'ai ce qu'un bouteille. Allez, merci beaucoup.